Bonjour, le congrès de l'international libéral prévu à Dakar en novembre est à la une de Réoumi Quotidien qui renseigne qu'après le PDS, c'est Réoumi qui boycotte. Le parti d'Idriss s'est cadouant que décidé de ne pas prendre part à cet événement et c'est sur sa page Facebook que le secrétaire général du Réoumi en a fait l'annonce. Réoumi s'intéresse en autres alliances sujettes à caution concernant Sonko, Ouad, Hidi et Khalifa. L'analyse de Réoumi note en effet que l'ancien président Abdelayouad et le leader de Pastef Ousmane Sonko se sont entretenus longuement au téléphone. Nombre d'observateurs s'interrogent sur la pertinence d'une possible alliance entre ces deux leaders en vue de la présidentielle de 2019 et dans le même ordre d'idées. La question de l'alliance possible entre Idriss et Keralifossal, lequel avait été soutenue aux législatives par le leader de Réoumi, travers ce nombre de citoyens, étant entendu que la candidature de l'ancien maire est plus que compromise. Des alliances souhaitables politiquement parlant, mais qui dans la réalité sont difficilement réalisables, selon Hassan Somba, lire à la page 4 de Réoumi quotidien. A la une du quotidien, Vox Populi l'on se demande si Sonko s'est-il renié en se rapprochant d'Ouad. Ce quotidien rappelle que le leader de Pastef qualifie Naguer, le pape du Sopi, de piètre homme d'Etat et de criminel bon non-fusier. Et au gré des circonstances, il le dépeint aujourd'hui comme le meilleur président qu'on a eu en patriote qui a été le seul à défendre l'intérêt des Sénégalais. Dans ce même journal, Montmarsé Ndiaï, analyste politique, dit ne pas voir comment Ouad accepterait pour Sonko ce qu'il a refusé pour Madike et les autres. Ouad, faiseur de roi, c'est le titre qui barre la une de enquête, qui estime que l'électorat du PDS pourrait être la clé de voûte de la prochaine présidentielle. Dans Ouad, Feu Kotiens aussi, l'on se penche sur ce que Ouad peut apporter à Sonko relativement à la probable alliance entre les deux leaders pour la prochaine présidentielle. Parlons toujours de cette élection dont Maître Mamadem Gueye pourrait bien ne pas prendre part. Il est sur le point de renoncer, renseigne Walfe Kotiens. Et c'est au nom de la sécurisation du processus électoral que Maître Mamadem Gueye est prêt à renoncer à sa candidature, renseigne la tribune. L'Anse en déduit que Maître Mamadem Gueye est hors piste. Et il n'est pas le seul renseigne Réoumi Kotiens qui signale déjà deux désistements à l'élection présidentielle de 2019. Mamadem Gueye est la major out, note Réoumi. Selon Vox Populi, le leader de Sénégal Boubès est prêt à se ranger derrière tout candidat qui fera l'affaire pour faire barrage à Makisal. Le même Makisal entame un périple de plusieurs jours dans le sud du pays. Il s'agit d'une tournée économique en Casamance, selon enquête où le directeur de la prévention fait le point sur la lutte contre la dengue et le magal de Touba. Dans l'Asse, Mohamedou Maktar Sissé qui fait le point sur la scène élec, les énergies renouvelables, mais aussi les contraintes entre autres. Enfin, Sissé se livre, c'est que se clame à sa une seule quotidienne. Le quotidien au Dakar Times constate l'échec des stratégies de sécurité d'Interpol, d'Europol, de Francopole et d'Afripol. Ce journal note qu'Afripol peine à assurer sa mission au mois où ses pères comme Interpol, Europol et Francopole sont plus visibles sur le terrain. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Dans le journal Source A, l'ex-ministre Seyna Bougaï Touré, traqué par un cabinet marocain, sort du bois. Elle se prononce à la page 3 de ce quotidien. Dans le quotidien du sport, Stade, l'on se penche sur la Cannes 2019 et ce journal se demande s'il faut s'inquiéter des prestations des Lyons. Le Lyon Sadio Mane a lui été opéré avec succès hier, rapporte toujours Stade ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.